Chaque printemps, il fait rougir l'Alsace. Et ça fait 200 ans que ça dure. Le géranium est à nouveau de sortie. Mais chez Gilbert Goertz et Elkirch, on ne trouve pas n'importe lequel. Ici, c'est de l'Alsace géranium. Une marque et à la belle qualité, avec un cahier des charges précis. L'horticulteur est alors chevé depuis 3 mois. Et sous les serres, le géranium reste la valeur sûre. Cahier de charge en premier, il y a le pot. Un pot biodégradable, pour être écologique. Après, il y a la quantité de terre, il y a l'engrais dans la terre. Il y a le nombre de ramifications. Il y a l'enracinement qui joue. Il y a la grandeur. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de 20 à 25 cm et un maximum de 40 cm. Il y a des réserves de boutons au moment de la vente. Et la chambre d'agriculture veille aux graines pour assurer traçabilité et qualité de l'Alsace géranium. Car ici aussi, il est question de production locale et de saison. Ce géranium est ainsi exclusivement produit et vendu chez 13 horticulteurs de la région. Une marque florissante lancée il y a 5 ans par les professionnels du secteur. Avec un but, se démarquer des grandes surfaces en garantissant un bon produit au consommateur. Car plus qu'un symbole, cette fleur est aussi un enjeu économique et touristique pour l'Alsace. Si on veut bien faire, il faut se structurer parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc quand même l'avantage, en Alsace, nous sommes structurés justement pour pouvoir communiquer ensemble et montrer qu'on existe. On ne fait pas partie d'une coopérative ou d'une société. C'est vraiment une association qui permet vraiment de communiquer pour la production locale. Et puis l'Alsace géranium, c'est une production locale. Parce que ce qui est important, s'il y a autant de géraniums en Alsace, c'est parce que le climat en Alsace, il fait très chaud en été. Et donc le géranium aime bien ça. 300 000 pots d'Alsace géranium sont produits en moyenne chaque année.